Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1432e épisode de l'After Zap Images. Avant de regarder le programme de la journée en Ligue des Champions, les amis, on démarre avec cette information qui concerne l'attaquant argentin Gonzalo Higuain qui a officiellement annoncé qu'il allait mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison. C'était hier lors d'une conférence de presse avec son club de l'Inter Miami aux Etats-Unis. Il était ému aux larmes, Gonzalo Higuain, lui qui évolue déjà depuis trois ans du côté de Miami. D'ailleurs la saison est plutôt bonne pour Gonzalo Higuain, auteur de 14 réalisations cette saison dans le championnat américain. C'est un joueur qui a évidemment marqué de son empreinte son passage du côté du Real Madrid, du côté du Napoli. Il a aussi connu la Juve, la Semiland, Chelsea. Bref, c'est un attaquant de grande classe qui va nous quitter à l'issue de la saison. Près de 400 buts inscrits par Gonzalo Higuain, 14 trophées remportés. C'est une légende du football argentin qui va mettre un terme à sa carrière. On continue les amis avec le programme de la troisième journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Ça démarre ce soir, deux affiches à 18h45. Le Bayern face au tchèque du Victoria Pilsen et l'OM face au Sporting Portugal. Retenez bien l'horaire, 18h45 pour le match de l'OM. Sinon toutes les autres affiches évidemment auront lieu à 21h avec notamment ce gros duel entre l'Inter et le Barça. On continue les amis justement avec quelques informations et statistiques autour du match de l'OM face au Sporting ce soir. Regardez ça, 32 ans après, la bande Alexis Sanchez ce soir va devoir faire tomber un club portugais. Chose qui n'est plus arrivée à l'OM en Ligue des Champions depuis 32 ans. La dernière et d'ailleurs la seule victoire de l'OM en Ligue des Champions face à un club portugais, c'était en 1990 face au Benfica Lisbonne en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est dire si l'OM a beaucoup de difficultés à affronter des clubs portugais, 8 confrontations face à des clubs portugais dans l'histoire de l'OM en LDC. 6 défaites, une petite victoire, un match nul. Gros challenge pour les fosséens ce soir face au Sporting. Et on le rappelle d'ailleurs les amis, ce match se jouera à 8 clous. Ensuite on continue avec quelques déclats d'Igor Tudor. Premièrement il a été interrogé sur le fait que l'OM soit dos au mur de match de défaites. Donc c'est déjà une finale ce soir pour les fosséens face au Sporting. Comment enlever la pression qui pèse sur les joueurs ? Réponse d'Igor Tudor. Je n'ai pas besoin de leur enlever de la pression. C'est normal qu'il y en ait à chaque match. On doit juste mettre en place notre jeu et s'appliquer à ne rien rater en Ligue des Champions. On a pas mal joué, on a réalisé de bonnes prestations contre des équipes fortes. On était au même niveau avec nos adversaires face à des formations de Champions League anglaises ou allemandes avec des joueurs importants. On n'a pas réussi à prendre des points même si on aurait mérité. Demain face au Sporting, il ne faudra pas faire d'erreur pour prendre au moins un point. Autre déclat d'Igor Tudor qui nous dit Je crois beaucoup en cette équipe, en notre force. J'ai confiance en elle pour demain. On va faire le nécessaire. On est dans un bon moment. On doit le démontrer en Ligue des Champions et contre le Sporting. Petite information côté fosséens les amis. Igor Tudor a annoncé hier en conférence de presse que Sead Kolasinac était forfait pour une durée de 3 semaines. Le Bosnien s'était blessé à l'entraînement à la veille d'Angers-Marseille la semaine dernière. On termine du côté de l'OM les amis avec la composition probable de l'Olympique de Marseille du quotidien. RMC Sport, vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image. On retrouverait en attaque Aminari, Alexis Sanchez, Sengiz, Under, Veretou, Gendouzi au milieu de terrain, Klaus Tavares en piston, Eric Bailly, Balerdi, Mebba en défense et évidemment Paul Lopez dans les buts. On continue les amis du côté du FC Barcelone. On l'a dit, un gros gros match ce soir à Giuseppe Meazza. C'est une finale quasiment pour les deux équipes. L'Inter affronte le Barça. Regardez un petit peu déjà le groupe des Catalans pour ce déplacement. Il y a quelques absents évidemment à côté Blaugrana. Jules Koundé, Belin, Ronaldo Rauro, Memphis et Frenkie de Jong sont absents pour ce déplacement. On a quelques déclats maintenant de Xavi. Les amis, premièrement, il nous parle de l'Inter. Il nous dit, l'Inter a un bloc très compact qui défend très bien. C'est une équipe qui possède un système différent de nos précédents adversaires. Ce sera un rival compliqué. Nous devrons être plus efficaces, pas comme à Munich. Ensuite, Xavi a poursuivi aussi sur l'importance de ce match. Il nous dit, j'essaie de donner toujours de la confiance à mes joueurs. À Munich, je pense que nous étions supérieurs et maintenant nous devrons le montrer dans le résultat. Pas uniquement dans le jeu. J'ai déjà mon 11 en tête et l'idée est claire de ce que nous devons faire face à cette équipe de l'Inter. C'est-à-dire dominer. Avoir le ballon, jouer dans le camp, opposer. Ensuite, deux autres déclats de Xavi. La première, où il nous parle de Pedri. Et peut-être des choses qu'il aimerait voir chez Pedri, qu'il pourrait peut-être améliorer. Il nous dit, il y a beaucoup de choses où il peut encore s'améliorer. Il est important pour les joueurs qui sont à l'intérieur et au milieu d'arriver à conclure des situations et des occasions dans la surface adverse. C'est ce que nous demandons à Pedri de générer beaucoup plus d'occasion d'être important parce qu'il peut l'être, comme peuvent le faire Gavi, Frenkie ou encore Franck Essier, comme on le demande à ces trois joueurs. Une dernière déclat de Xavi, l'entraîneur du Barça, sur un éventuel retour de Léo Messi du côté de Barcelone. Il nous dit, je lui souhaite le meilleur. C'est un ami. À l'heure actuelle, il n'est pas question de parler d'un retour de Léo Messi. Nous ne lui ferons aucune faveur. Laissons-le s'amuser du côté de Paris et puis adviendra ce qu'il adviendra l'année prochaine. Donc voilà, le Barça à Angleterre est dans une situation économique qui est quand même assez compliquée. Si Lionel Messi doit revenir à Barcelone, ça sera certainement au prix d'énormes sacrifices financiers pour l'Argentin. Après, les amis, il est encore très tôt dans la saison pour discuter d'un retour de Léo Messi du côté de la Catalogne. On a deux petites informations du côté de l'Inter. Les amis, premièrement, Matteo Darmian en conférence de presse hier. Il a été interrogé sur l'absence de Lukaku pour affronter le Barça. Il nous dit, nous savons que Romelu peut être très important pour nous, mais nous avons aussi de bons joueurs en attaque. Et l'absence de Romelu ne doit pas être une excuse pour nous. Autre information, les amis, qui concernent l'attaque interiste. parce qu'il est vrai que Lautaro Martinez n'est lui aussi visiblement pas à 100%. Il s'est tout de même entraîné hier avec le groupe interiste. Il a participé à l'ensemble de la séance. Mais il est vrai que Lautaro ne serait pas non plus à 100% pour affronter le Barça. Donc c'est quand même un gros coup dur pour les interistes. Lukaku absent et Lautaro qui est présent, mais qui visiblement va forcer pour jouer ce match. Ensuite, on continue les armées du côté du Bayern Munich. On a dit à 18h45, le Bayern peut déjà faire un grand pas vers la qualification en recevant les tchèques de Pilsen. Première petite image, Kingsley comment a repris l'entraînement collectif hier. Julian Nagelsmann qui nous dit, Kingsley va très bien. Il s'est entraîné aujourd'hui avec le groupe, mais il ne jouera pas face au Victoria Pilsen. Il va s'entraîner encore sur les prochains jours. Et je suis très optimiste sur le fait qu'il sera disponible ce week-end pour le classiqueur face au Borussia Dortmund. Peut-être qu'il ne jouera pas en tant que titulaire face au Borussia, mais en tout cas, il devrait être présent dans le groupe. Ensuite, une petite information du quotidien Build. C'est le moment ce soir pour Julian Nagelsmann d'essayer aussi d'autres options. Déjà parce que sur le papier, le Bayern est largement supérieur au Victoria Pilsen. Et parce qu'aussi, il y a des absents du côté Bavaroa, notamment Thomas Müller et Joshua Kimmich qui sont touchés par le Covid. Matisse Tell pourrait fêter sa première titularisation en Ligue des Champions ce soir. Ainsi que Ryan Gravenberg qui pourrait également être concerné. Ce sont deux joueurs qui évidemment n'ont pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison. Petit déclat aussi de Sadio Mane sur son adaptation du côté du Bayern. Il nous dit, passer d'un club à l'autre, ce n'est pas du tout évident. J'ai passé huit belles années en Angleterre et maintenant je me trouve dans un tout autre pays où tout change. Les personnes, l'entraînement, il faut s'adapter. Je le savais, ce n'est pas une surprise pour moi. On va poursuivre les années avec quelques informations du côté de la Ligue 1. Bon, ça va être assez bref, on n'a pas énormément d'informations. Probablement cette info assez surprenante, le parquet d'Ajaccio indique avoir ouvert une enquête pour une tentative d'assassinat ce dimanche en marge du match entre l'AC Ajaccio et Clermont. Donc, une tentative d'assassinat aurait eu lieu aux abords du stade François Coty. Un homme aurait été aperçu armé. Donc voilà, c'est tout ce que l'on en sait actuellement, mais c'est tout de même quelque chose de très surprenant. Ensuite, on continue les amis avec une information qui concerne le Racing Club de Lens et c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Côté lanceois, le directeur sportif du Racing Club de Lens, Florent Guizolfi, va rejoindre l'OGC Nice. Si le Racing Club de Lens fait de très jolis coups sur le Mercato depuis quelques années, c'est aussi en grande partie grâce à Florent Guizolfi qui va donc quitter le Racing pour s'engager du côté de Nice. On poursuit les amis avec l'équipe type de la neuvième journée de Ligue 1. Vous faites un petit arrêt sur image évidemment pour découvrir le 11 type de cette neuvième journée. Encore une fois, Anthony Lopez est dans les buts. On retrouve en attaque Cali Mwendo et Wissam Benjeder-Golovin par exemple aussi au milieu de terrain avec Adam, Ounas, Branco, Van Den Boomen ou encore Enzo Lefe. Et ensuite, on continue les amis avec un petit passage du côté de la Ligue 2. Bordeaux reprend la tête du championnat. Les Girondins s'imposent 2 buts à 1 hier du côté de Laval. Buteur côté Girondins, Josh Maja et Elis. Bordeaux est donc de nouveau en tête avec 20 points. Amiens est aussi à égalité de points avec 20 points. Sochaux 3e 19 points, 4e Le Havre 19, 5e Guingamp, 17 en bas de tableau. Nior, Nîmes, Saint-Etienne et Rodez sont relégables. On continue les amis avec des informations du côté du Real Madrid. On a quelques infos intéressantes chez les Meringues. Déjà, premièrement, l'information de Fabrizio Romano qui a annoncé hier que la prolongation de contrat de Karim Benzema était imminente. Donc, on attend évidemment l'officialisation du club peut-être dans les prochains jours, aux prochaines semaines. Information importante, prolongation de contrat pour Karim jusqu'en 2024. On poursuit les amis du côté du Real toujours avec une information qui concerne Thibaut Courtois qui a donc manqué le match face à Osasuna ce week-end. Thibaut Courtois est victime de problèmes au niveau du dos. Visiblement, une sciatique pour Thibaut Courtois. Lui, évidemment, souhaite être de retour pour le Classico dans une quinzaine de jours. Mais il n'est pas garanti qu'il y parvienne. La situation de Thibaut Courtois est évaluée de jour en jour. Et ce genre de problème au niveau du dos, c'est quelque chose qui peut se résoudre très rapidement. Mais ça peut aussi durer dans le temps. Donc, c'est tout de même une situation assez particulière pour Thibaut Courtois. Ensuite, autre information. C'était hier, lors de l'entraînement des Méringués. Lucas de Modric, de retour de blessure. Lui qui a manqué aussi le match face à Osasuna. Il devrait donc être disponible pour affronter le Shakhtar demain en Ligue des Champions. Direction Manchester City, les amis. Regardez déjà premièrement les stats aussi pour Phil Foden qui est devenu le plus jeune joueur. A marquer 50 buts sous les ordres de Pep Guardiola. Alors, dans toute l'histoire de Pep Guardiola, évidemment, beaucoup de joueurs ont atteint la barre des 50 buts. Et bien, Phil Foden est devenu le plus rapide à le faire devançant Lionel Messi d'une trentaine de jours. On continue, les amis, avec les 15 triplés d'Erling Haaland déjà dans sa carrière. Vous pouvez faire évidemment un petit arrêt sur image pour découvrir ses 15 triplés. Donc, les trois récents avec les Sky Blues de Manchester City. Ensuite, on a une petite déclare d'Erling Haaland qui nous parle de son duo avec Kevin De Bruyne. Il nous dit, c'est incroyable, dingue, les passes, on se retrouve. Je ne suis à Manchester City que depuis quelques mois, mais l'alchimie semble si naturelle entre nous deux. C'est naturel. Quand je démarre, il me trouve, il n'y a rien de mieux. On continue, les amis, avec une petite déclare aussi de Pep Guardiola qui compare Erling Haaland à Léo Messi. Il nous dit la différence, c'est qu'Erling a peut-être plus besoin de ses coéquipiers pour marquer, mais quand il le fait, c'est incroyable. Messi, lui, avait la capacité de le faire par lui-même. On termine du côté de City avec une petite information qui concerne Phil Foden, puisque Manchester City a trouvé un accord de principe avec le jeune anglais pour une prolongation de contrat. La pépite anglaise devrait donc continuer l'aventure avec les Citizens jusqu'en 2027. On poursuit, les amis, du côté de Manchester United. On en a parlé hier. Raphaël Varane est sorti touché au niveau de la cheville de ce derby face à City. Donc, il souffre d'une entorse, mais il n'y a pas de dégâts et de problèmes au niveau des ligaments. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Son indisponibilité ne devrait pas être trop longue. Bonne nouvelle pour les Red Devils. Bonne nouvelle, évidemment, aussi pour l'équipe de France à l'approche, évidemment, du mondial dans quelques semaines. Résultat hier en PL, c'était un duel entre les deux derniers de la classe. Tout simplement, Leicester recevait Nottingham Forest. Les Foxes de Brandon Rogers se sont imposés 4 à 0. James Madison, auteur d'un doublé, Harvey Barnes et Patson Daka ont marqué côté Foxes. Première victoire de la saison pour Leicester. Donc, ça fait du bien, évidemment, au moral des troupes de Brandon Rogers. Leicester quitte sa dernière place au championnat et reprend celle de Nottingham. Donc, Nottingham Forest, dernier 4 points. Leicester, 19e avec 4 points. On continue, les amis, du côté de l'Allemagne. Une petite information qui concerne Christopher Nkunku. Selon le quotidien anglaise, Yathletic UK. Christopher Nkunku serait tombé d'accord autour d'un pré-contrat avec les Blues de Chelsea. Les Blues devraient payer la clause libératoire du joueur de 60 millions d'euros. On va poursuivre, les amis, avec des informations du côté de l'Italie. Premièrement, ça concerne Samuel Umtiti du côté de Leicester. Prêté il y a plus d'un mois par le FC Barcelone. Toujours aucune minute de jouer par Umtiti du côté de Leicester. Son coach estime qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Nous essayons de trouver ensemble la meilleure condition qui lui permettra de jouer des matchs à haut niveau et à son meilleur niveau. Petit résultat hier aussi en Italie. L'Oudinez s'est imposé du côté du Eias de Buse à 1. Avec notamment un but de Beto, un but aussi de Bijol à la 93e pour l'Oudine. Qui était mené un but à 0 à la mi-temps sur un but de Doig. Magnifique but de Doig d'ailleurs à la 23e minute reprise de volée splendide de Doig. L'Oudinez qui fait un début de saison exceptionnel. C'est la quatrième fois d'ailleurs cette saison que L'Oudinez était mené. Et au final, renverse une situation et finit donc par s'imposer 19 points déjà pour L'Oudinez cette saison. 17 buts inscrits. C'est un record dans l'histoire du club après 8 journées de championnat. Et on termine les amis avec une information qui concerne la Coupe du Monde. Il n'y aura pas de fan zone à Paris lors du Mondial. La liste des villes s'allonge. Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Reims, Rodez. C'est peut-être pas terminé. Beaucoup de villes françaises boycottent tout simplement cette organisation du Mondial au Qatar. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao !